Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi, aujourd'hui nous allons au Québec avec Tanuki ! Alors ça fait bizarre de dire on va au Québec avec Tanuki, mais en fait on va au Québec parce que c'est Synapse Games qui a édité Tanuki, voilà, et c'est un jeu de Cole Smith qui est illustré par Catalyst Labs, donc ça c'est pas une personne, ça doit être une entreprise, Catalyst Labs, je sais pas qui c'est, donc c'est pour 3, ouais ça joue à partir de 3 jusqu'à 6 joueurs pour les 7 ans et plus pour des parties d'environ 20 minutes, on découvre ça tout de suite comment ça fonctionne, je vous retrouve juste après pour mon avis sur Tanuki, à tout à l'heure. Voici le matériel de Tanuki, alors vous allez prendre le paquet de cartes, le deck de cartes principales, et vous allez distribuer 3 cartes à chaque joueur et vous allez faire une petite manipulation qui va consister à séparer le paquet de cartes à peu près en 2, vous allez prendre les cartes saisons, vous allez en prendre une que vous allez mettre dans le premier paquet quelque part, que vous allez mélanger et vous allez en faire autant sur le deuxième paquet et vous aurez comme ceci 2 paquets que vous allez pouvoir remettre les uns par-dessus les autres pour avoir préparé le deck. Alors qu'est-ce que c'est que ces cartes saisons ? Et bien je vous l'explique dans un instant, juste après, que je vous ai dit quand même le but du jeu de Tanuki. Alors dans Tanuki, et bien vous allez faire des coups fourrés, vous allez jouer des cartes, vous allez leur bêter vos adversaires, vous allez leur piquer des cartes, vous allez leur détruire des cartes, tout ça grâce à des petits ratons laveurs qui sont tout mignons, qui sont tout beaux. Et ces petites bestioles, et bien si gentilles paraissent-elles comme ça sur le dessin, et bien elles sont quand même assez agressives, et elles vont vous permettre de récupérer des bambous. Les bambous seront ces petits jetons ici en bois, alors vous avez la version en boîte qui est sur des petits jetons comme ça, des petits jetons en carton, et vous aurez la possibilité de trouver, je n'en doute pas, ce genre de petits jetons qui nous étaient fournis avec l'exemplaire presse. Donc voilà, je vous le dis, ça c'est pas dans la boîte, mais je pense que vous allez le trouver assez facilement par la suite, si vous voulez un petit peu améliorer votre jeu, le rendre plus beau. Alors donc, je vous disais, vous allez donc accumuler, vous jouez une carte à chaque fois, soit une carte personnage, soit une carte action, et donc vous allez essayer de récolter le maximum de bambous à la fin de la partie. Les cartes saisons, et bien qu'est-ce qu'elles vont faire ? Et bien vous allez avoir deux cartes saisons, la première qui sera révélée va vous permettre de retourner votre carte cachée qui est juste ici, puisque chaque joueur au début de la partie prendra un samouraï, un jardinier et un deuxième jardinier qu'il va mettre face cachée, et vous n'aurez le droit de le retourner face visible que lorsque vous aurez atteint la première carte saison. Alors lorsque vous aurez atteint la deuxième carte saison, et bien vous ferez un dernier tour, et du coup, et bien la partie s'arrêtera. Donc là je ne vais pas remodifier le paquet, de toute façon je ne vais pas vraiment jouer, je vais juste vous expliquer comment ça marche. Et vous avez ici la carte premier joueur qui sera donnée au joueur qui aura jardiné la dernière fois, ou de toute autre manière qui vous fait plaisir. Comment ça va se passer ? Je vais regarder un petit peu les cartes que j'ai ici, hop là je vais les retourner pour vous les montrer. Et vous allez voir que vous avez des cartes avec des petites actions comme ça, qui sont des cartes, des petits symboles éclairs qui seront des cartes actions. Donc là l'acteur de Kabuki, alors lui il choisit une carte de la défausse et joue là, pour l'instant il n'y a aucune carte de la défausse, on ne peut pas la jouer. Ici le Yakuza vole un total de 3 bambous, il n'y a pas non plus de bambous, ou du coup je ne peux pas le voler. Et ici applique l'effet de toutes les cartes jardiniers d'un adversaire, donc ça c'est plutôt pas mal. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que vous allez faire un tour de jeu, et bien vous allez jouer soit une carte action, soit une carte personnage. Je vais bien en trouver une carte personnage. C'est ceux qui ont un petit personnage comme ça en haut, plutôt qu'un éclair. Donc ça, soit vous allez jouer une carte action pour son action, et ensuite la défausser, soit vous allez jouer un personnage que vous allez rajouter à votre zone de personnage, et du coup vous allez donc pouvoir récolter plus de bambous, puisque une fois que vous aurez joué votre carte action ou votre personnage, et bien vous allez passer à la phase de récolte, et vous allez récupérer autant de bambous qu'il y a de bambous possibles sur vos cartes. Donc ici, deux bambous et un bambou, ça veut dire que là je prendrai trois bambous. Donc ça c'est une valeur de 3, c'est noté dessus. Une fois que je l'ai, je le retourne pour que mes adversaires ne sachent pas combien j'ai en cumulé sur mes bambous. Et ensuite, une fois qu'il vous aurait fait ça, qu'il vous aurait déjà une carte de jouet, et bien vous allez reprendre une carte à la fin pour compléter votre main à trois cartes. Donc là, si je suis dans le cas présent avec ces cartes-là, je pourrais très bien appliquer l'effet de toutes les cartes jardinées d'un adversaire. En l'occurrence, pourquoi pas cet adversaire, ce qui fait que je vais prendre une carte bambou de valeur 1, et je vais la mettre ici, donc j'ai déjà un petit bambou dans ma zone de jeu. Cette carte-là, du coup, elle est défaussée ici, et j'en prends une que je vais mettre, évidemment, face visible, je ne vais pas la montrer aux autres. Et ensuite, je vais donc jardiner. Donc ici, j'ai mon bambou, j'ai mon jardinier qui produit un bambou, et donc il faut que je récupère un petit bambou de valeur 1 que je récupère, et donc que je mets dans ma zone de jeu. Donc ça, c'était pour mon tour. On va regarder le tour du joueur suivant. Le bandit, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, lui, il détruit une carte samouraï, ou il vole une carte jardinier. Alors, voler une carte jardinier, ça, c'est pas bien. Mais vous voyez que les samouraïs, dans notre zone de jeu, eh bien, protègent des bandits, justement, notre jardinier. Donc, si je veux pouvoir voler une carte jardinier à un tour suivant, sachant que j'ai deux bandits, eh bien, je vais utiliser un bandit pour détruire une carte samouraï d'un autre joueur, en l'occurrence. Eh bien, pourquoi pas le joueur qui est ici pour lui. Et ensuite, il va jardiner, il va récupérer un bambou, puisqu'il a un jardinier qui est visible. Et il va récupérer une carte de la pioche. Et vous allez faire comme ça, tout le long de la partie. Ici, on a un samouraï. Donc, même si on vous vole un samouraï, eh bien, vous pourrez en remettre. Ici, on a un jardinier. Donc, pourquoi pas, lui, il pourrait très bien se dire, ben, moi, je rajoute un deuxième jardinier. Hop là ! Du coup, il va produire deux bambous, donc, de valeur une, hop, un et un, qu'il va mettre dans sa zone de jeu, face cachée. Et ensuite, hop là ! Et ensuite, il va reprendre une carte et sa veille, comme ça, tout le long, jusqu'au moment où vous allez récupérer cette fameuse première carte saison qui va permettre à tous les joueurs de retourner leur carte jardinier. Donc, vous allez pouvoir jardiner, jardiner d'autant plus. À chaque fois, vous allez récupérer, vous allez progressivement, comme ça, récupérer de plus en plus de bambous. Et lorsque vous allez atteindre la deuxième carte saison, ça va vous permettre de définir la fin de la partie après un dernier tour. Et du coup, le gagnant de la partie de Tanuki. Donc, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur Tanuki. À tout de suite ! Et bien voilà, vous savez désormais comment fonctionne Tanuki, ce jeu très, très simple. Vous avez vu, il n'y a rien de plus simple que ça. Mais c'est très efficace. Et quand mon ami Carl Brière, le dirigeant de Synapse Games, m'a présenté ça à Cannes, et bien franchement, il était enjoué. Mais comme il l'est toujours, quand il m'avait montré le jeu avec les gougounes pour taper sur les cafards, là, franchement, il était tellement joyeux de me présenter ça. On sentait le bonheur qu'il sortait de lui. C'était trop, trop bien. J'adore ce monsieur. J'adore Carl Brière. C'est vraiment quelqu'un de génial. Mais en même temps, j'adore les Québécois. À chaque fois que je rencontre des Québécois, je vous parle comme ça vite fait, mais à chaque fois que je rencontre des Québécois, c'est des gens absolument merveilleux. J'ai rencontré, maintenant je peux dire, je ne sais pas si lui considère qu'on est ami, mais en tout cas, moi, je le considère vraiment comme un ami, Martin Montreuil, parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire que j'aimerais tellement qu'il soit plus près pour pouvoir, qu'on se voit souvent, et puis pouvoir l'inviter à manger, etc. J'adorerais ça. Il y a Martin Lafrenière, que je ne connais pas personnellement, mais qui respire tellement la gentillesse, donc j'aimerais tellement le connaître. Et puis dans mon métier, puisque je travaille dans le spectacle, et bien en fait, j'accueille beaucoup de gens du Québec, ça arrive très souvent, encore dernièrement, et ces gens-là, à chaque fois, j'ai un vrai attachement pour eux, très vite, ça devient des amis, on se parle après, etc. alors qu'on ne se connaissait pas, et c'est vraiment des gens que j'adore. Voilà, donc les Québécois, je vous adore, vraiment. Donc Carl, c'est le dirigeant de Synapse, qui est quelqu'un de super, donc Tanuki, je vais y revenir. Donc qu'est-ce qu'on en a pensé ? Les illustrations, elles sont trop mignonnes, voilà, vous avez ces petits ratons laveurs, je crois que c'est des ratons laveurs, j'ai dit des ratons laveurs, mais je crois que c'est ça. Alors quand j'ai rencontré Carl, il m'avait dit, ce jeu-là, c'est un vrai jeu de quelque chose que je ne peux pas dire comme ça dans la vidéo, vous vous en doutez bien, par contre, de ce que je dois dire, mais du coup, effectivement, c'en est un, c'est un vrai jeu où vous allez constamment embêter les autres joueurs autour de la table. Donc c'est un jeu de coup bas et de coup fourré, mais ça c'est sûr, et vous allez rigoler avec ce jeu-là, c'est pour ça que je vous présente, parce que nous on a kiffé, on a rigolé autour de la table, et même des gens qui ne jouent jamais au jeu, et bien ont compris très vite ce que c'était que Tanuki, et puis ils sont entrés dans le jeu, donc ça vraiment, c'est très très bien. Une petite précision, lorsque vous volez des bambous, par exemple, puisque vous les avez face cachée, si on vole une carte, vous dites, volez deux bambous à quelqu'un, vous ne prenez pas les deux bambous au hasard dans le paquet, parce qu'il y en a qui valent 10, il y en a qui valent 5, etc. Nous on a pensé ça, j'ai demandé précision à Carl, qui m'a dit, non, vous prenez des bambous de valeur 1. Donc voilà, ça c'était la petite précision pour les bambous. En tout cas, ce jeu-là, c'est que du fun, vraiment, il n'y a pas à chercher des points négatifs, des points machins, on s'en fout, c'est du fun, c'est une super expérience de jeu, et vous allez vous marrer, donc Tanuki, voilà, c'est chez Synapse Games, et c'est distribué par Asmodé. Et bah écoutez, maintenant que vous savez tout sur Tanuki, bah alors, tu joues ou quoi ? Sous-titrage ST' 501